... Isabelle Dignier-Poisson, je suis professeure des universités. Je suis directrice d'une équipe de recherche qui s'appelle Biomap. Nous avons développé depuis un an un candidat vaccin à l'administration nasale contre la Covid-19. ... Alors, ils sont plusieurs, on est bien d'accord. Alors, le premier, du coup, je vais me permettre de faire un retour par rapport aux vaccins actuels, qui sont des vaccins à injection intramusculaire, ça on le sait tous. Ces vaccins, aujourd'hui, on le sait, sont protecteurs, extrêmement protecteurs vis-à-vis des formes graves, vis-à-vis des formes modérées de la Covid-19. Ça, c'est un fait. Par contre, de par leur mécanisme d'action, ce sont des vaccins qui n'auront que peu d'efficacité sur la contagiosité. C'est-à-dire qu'une personne vaccinée, puis infectée, sera protégée vis-à-vis des formes symptomatiques de la Covid-19. Mais malheureusement, pendant quelque temps, le virus va continuer à se multiplier dans son nez, même si lui n'a pas vraiment ou pas du tout de symptômes, et donc va avoir la possibilité de contaminer son entourage. Le vaccin par voie nasale, une de ses plus-values, c'est le fait d'induire une réponse immunitaire, ce qu'on appelle générale, circulante, et puis également une réponse immunitaire au niveau des fosses nasales. Ce qui va entraîner que ce vaccin va protéger vis-à-vis de ces formes symptomatiques de la Covid-19, mais en plus va participer à l'arrêt de la contagiosité, parce que le virus sera directement en contact avec les réponses immunitaires qui sont sollicitées au niveau des cavités nasales via la vaccination, et donc on aura un virus qui sera très rapidement arrêté. Les conséquences de ce vaccin, c'est de se dire qu'on pourra éventuellement imaginer un retour à une vie pré-pandémique, où les gestes barrières, le port du masque ne seront plus conséquences, et je pense que c'est ce que nous souhaitons tous aujourd'hui. Ce vaccin, déjà dans un premier temps, c'est un vaccin à base de protéines, de protéines du virus SARS-CoV-2. C'est un vaccin protéique qui est composé notamment des protéines Spike du virus, et comme vous le savez aujourd'hui, tous les vaccins commercialisés sont à base de la Spike, soit l'ARN de la Spike pour le vaccin Pfizer-Moderna, soit des virus atténués qui codent la Spike pour le vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Donc notre vaccin également contient la protéine Spike, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il contient d'autres protéines. Ce sont des protéines que nous avons choisies depuis un an d'associer à la protéine Spike. Pourquoi ? Parce que nous avions déjà émis l'hypothèse que la protéine Spike pourrait être sujet à mutation, à induire des variants. Malheureusement, l'actualité nous a donné raison. On a quand même mis cette protéine Spike parce qu'elle est très immunogène, elle induit notamment des anticorps neutralisants qui sont très forts, mais on a également associé des protéines qui ne sont pas soumises à mutation. C'est-à-dire que quelles que soient les mutations qu'on va pouvoir observer sur ce coronavirus, ces protéines seront toujours les mêmes. Et donc ça, c'est également une plus-value dans ce vaccin. Lorsque l'on administre des molécules par voie nasale, elles vont être confrontées à des barrières, des barrières physiologiques, qui sont par exemple le bucus, qui sont par exemple les cils vibratiles. Et ça, effectivement, ce sont deux barrières qu'il va falloir essayer de rompre pour pouvoir aller au contact des cellules immunitaires. Et ça, c'est la collaboration avec la biothèque Vaccinano à Lille, qui est dirigée par le professeur Didier Bedbeder, qui a constitué des nanoparticules qui sont biodégradables, bioéliminables, à base d'amidon, de maïs, de lipides. Donc ce sont vraiment des nanoparticules extrêmement safes. Ça va permettre à nos protéines vaccinales de pouvoir rentrer plus facilement dans les cellules immunitaires et ensuite, bien sûr, d'enclencher la réponse immunitaire protectrice. Aujourd'hui, on sait que ce vaccin a la capacité d'être conservé potentiellement pendant plusieurs années à 4 degrés, pendant plusieurs mois à 20 degrés, ce qui fait que ça nécessitera une logistique beaucoup plus simple que celle de certains vaccins et donc un accès à des pays où, par exemple, tout ce qui est chaîne du froid peut être difficilement respecté et donc un accès à notre vaccin. On espère également l'ouvrir peut-être à des populations comme les enfants de moins de 12 ans, peut-être certaines personnes qui sont plus réfractaires à des injections. Quand on conçoit un vaccin, il y a dans un premier temps une étape qui s'appelle l'étape de validation préclinique, qui va se faire sur des modèles animaux. Nous, on a fait cette première étape. Oui, notre vaccin est immunogène. Oui, il induit les réponses immunitaires au niveau local et général qui sont celles attendues. Ensuite, il fallait qu'on réponde à deux questions. Est-ce que notre vaccin protège vis-à-vis des formes graves de la COVID-19 ? Ça, c'était le premier point. Donc, ça a été validé en modèle préclinique. Et puis, le deuxième challenge, bien sûr, c'était on protège contre les formes graves, mais est-ce qu'il a cette plus-value de contagiosité ? Et ça, ça a été validé en modèle APSTER. Aujourd'hui, on arrive pratiquement à la fin de nos essais en préclinique. Et donc, c'est là où se fait la transition vers l'homme. Sauf que le vaccin que j'ai là, aujourd'hui, dans les réfrigérateurs de mon laboratoire, il y a un certain nombre d'étapes de développement qui nécessitent, bien sûr, qu'on ait un vaccin qui soit sécurisé à 100%. Et là, on pourra engager la démarche d'essai clinique. Nos étudiants, puisqu'on est ici dans une faculté, à l'université, ils ont commencé à entendre parler du vaccin, ils commencent à l'appeler le petit français. Et ils ont le droit de l'appeler le petit français parce que de la conception jusqu'aux étapes qui vont conduire à sa production et à sa commercialisation, ne font appel qu'à des partenaires français. Tout simplement parce que le cœur de métier de notre équipe depuis déjà un certain temps, c'est la conception et le développement de vaccins pour des pathogènes atropismes mucus. Il y a quelques années, nous travaillions sur un autre pathogène qui s'appelle le toxoplasma gondi, qui est l'agent de la toxoplasmose. Et donc, nous avons commencé à développer un vaccin contre la toxoplasmose. On a toujours conçu, développé les protéines vaccinales. Bien sûr, on les a produites. Elles ont ensuite été encapsulées par la société Vaccinano. Et ensuite, cette formulation vaccinale, on l'a testée. Fort de ces résultats, bien évidemment, on a fait une transition avec la conception, le développement et la production des protéines vaccinales spécifiques de SARS-CoV-2.